Hey ! Hey ! Hey ! Salut toi ! Bienvenue dans Pop by Or, je suis Or et aujourd'hui nous allons parler d'un film sud-coréen, le chef-d'oeuvre du cinéaste Park Chang-wook, Old Boy, sorti en 2003. Si t'as déjà vu le film, tu peux me le dire en commentaire et surtout me dire ce que t'en as pensé parce que ça m'intéresse de savoir si tu l'as autant aimé que moi. Et si tu l'as pas vu, arrête. Arrête tout, va le voir tout de suite, maintenant et après tu reviens me dire ce que t'en as pensé, ok ? Non je rigole. Tu me diras après la vidéo si t'as envie de le voir, mais je te préviens, spoiler alert, on va rentrer dans les détails, donc si tu veux pas te gâcher tous les bouleversements, tous les retournements de ce thriller, je te conseille quand même de le regarder avant et de venir revoir ma vidéo après. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner si c'est toujours pas fait et de mettre un petit pouce en l'air si le sujet de la vidéo te plaît. Petite précision, dans cette vidéo, le film on va l'aborder d'un point de vue mythocritique, on va essayer de regarder quels éléments d'un mythe, celui d'Oedipe en l'occurrence, sont réemployés dans le film. Bien sûr tu peux retrouver toutes les références dans la description, que ce soit les articles ou les livres que je vais citer, et si tu veux un indice sur le sujet de la vidéo de début décembre, je te conseille de rester jusqu'à la fin, tu auras une petite information qui t'aiguillera sur le chemin du savoir. Allez, old boy, Oedipe, c'est parti ! Oedipe, Oedipe ou Oedipe ? Je sais jamais, moi j'ai des profs qui disent Oedipe, moi j'ai toujours dit Oedipe. Si t'es plutôt team Oedipe ou Oedipe, tu me le dis dans les commentaires, ça m'aiguillera peut-être un peu sur la vraie prononciation déjà. Ce nom me semble un peu familier, pas toi ? Je pense, je suis sûre que si, tout simplement parce que l'illustre spécialiste en mythologie grecque, Alain Moreau, a fait ce constat assez frappant dans un de ses articles, celui que de tous les mythes grecs, celui d'Oedipe depuis la deuxième moitié du 19ème siècle, et celui qui a connu le plus d'interprétations. Et oui, porté par les rhapsodes, puis transposé par les dramaturges sur la scène de la Grèce antique, l'histoire du roi de Thèbes a non seulement traversé les époques pour arriver jusqu'à nous, mais aussi les frontières. Preuve en est la trilogie de la Vengeance du Sud-Coréen par Chanhook, composée de Sympathy for Mr. Vengeance, old boy, et Lady Vengeance. Et il se trouve que le deuxième volet, old boy, donc celui qui nous intéresse, quand on y regarde de plus près, montre quelques similarités avec le mythe d'Oedipe. Au passage, j'en profite pour noter que c'est l'adaptation d'un manga du même nom, que j'ai jamais lu, dont la commercialisation, je crois, a été arrêtée, mais que je serais vraiment très curieuse de lire. Alors l'histoire de l'old boy, c'est celle d'Odessu. Je m'excuse par avance si j'écorche des noms, parce que j'ai aucune notion en coréen, vraiment aucune. Donc n'hésite pas à me corriger dans les commentaires, je trouve ça quand même important de prononcer correctement les noms. Et comme j'y connais rien, bah... Donc je lisais l'histoire, c'est celle d'Odessu. C'est quoi, c'est un quadra à peu près, lambda, tout ce qu'il y a de plus banal, vraiment. Il a pas réussi plus que ça sa vie, il l'a pas raté non plus, il a une femme, une fille... Bon, après une soirée arrosée, il se trouve qu'il est kidnappé, sans qu'il sache même pourquoi. Et le seul contact qu'il va avoir à l'extérieur, c'est un poste de télévision qui va notamment lui apprendre qu'il est accusé du meurtre de sa femme. Il est relâché 15 ans plus tard, sans prévenir, abandonné comme ça, sur le toit d'un immeuble, avec une scène qui est vraiment culte en plus, où il sort d'une valise. C'est génial. Et dès lors, il va se lancer en quête de réponse, et bien sûr de vengeance. Si tu ne vois pas encore le rapport avec le mythe, tu vas comprendre, t'inquiète. Mais déjà, entendons-nous sur ce qu'est un mythe. Pour ça, on peut s'appuyer sur la définition qu'en donne Claude Lévi-Strauss dans son anthropologie structurale, à savoir que, je cite, En fait, il y a une mythologie propre à l'univers fictionnel du mythe, et en même temps, ceux-ci sont intemporels pour le public. Ça fait qu'il parle aussi bien des hommes, hommes avec un grand H, d'antan et d'aujourd'hui. Et c'est pas pour rien qu'on retrouve les mythes au fondement de toutes les cultures. C'est aussi pour ça que les motifs des mythes sont réutilisés régulièrement par les artistes, par le marketing aussi, parce que c'est des éléments qui parlent à tout le monde. Au bout du compte, ce n'est pas si étonnant si Park Chan-wook réutilise des figures mythiques dans ses films. Dans All Boy, les personnages font explicitement référence à un mythe littéraire, d'ailleurs, celui du comte de Monte Cristo, d'Alexandre Dumas, père, si je ne me trompe pas. Et le héros cette histoire, Edmond Dantes, c'est un personnage emblématique de la vengeance, parce qu'il se lance en fait à la poursuite des gens qui l'ont envoyé en prison pour obtenir réparation. Tu comprends que, au dessous, Edmond, voilà, c'est ce kiff-kiff en fait. Mais de façon plus implicite, le cinéaste réemploie également pas mal de petits fragments du mythe d'Oedipe. Pour être plus exact, même, on va parler de mythem pour qualifier ces fragments. En reprenant l'appellation donnée par Gilbert Durand, qui est un grand essayiste français, qui a beaucoup travaillé sur l'imaginaire de la mythologie. Si toi-même tu t'intéresses à la mythologie, tu sauras que les mythes, ce sont des histoires à plusieurs voies, qui ont traversé les âges et connaissent plusieurs versions. On peut dire qu'en fait, il y a un fil rouge et que les différents auteurs, les différents textes qu'on a recueillis, montrent des petits changements, des petites variations. Pour ce qui est de l'histoire d'Oedipe, on en trouve déjà des traces chez Homer, dans l'Iliade et l'Odyssée, mais aussi chez Echille, chez Euripide. Mais la version la plus connue, il me semble, c'est celle de Sophocque, Oedipe III, dont je dirais que les variations nous sont les plus familières, en fin de compte. Pour te donner les grandes lignes du mythe d'Oedipe, tout commence avant sa naissance avec ses parents, le roi Lyos et la reine Jocaste, qui règnent sur la cité d'Othèbes. Un jour, l'oracle leur annonce que s'ils ont un fils, ils vont mourir. Bon, après, il y a une histoire de malédiction derrière tout ça, mais ça ne nous intéresse pas vraiment ici. Pour contrer la prophétie, Lyos et Jocaste ont un fils, logique, mais ils s'en débarrassent hors de la ville, comme ça, hop, le problème est réglé. Ce petit, évidemment, c'est Oedipe, et alors que ses parents biologiques s'attendent à ce qu'ils meurent loin d'eux, voilà, en fait, des gens de la cité voisine le trouvent et l'adoptent. Sauf que ça, il va l'apprendre bien plus tard, une fois devenu adulte, et c'est pourquoi il va se rendre, il va vouloir en tout cas se rendre à Delphes, consulter l'oracle. Mais en chemin, il croise un vieillard avec qui il se querelle et qui il assassine. Sauf que le vieux, c'était Lyos, son père, ce qu'il ne sait pas, bien sûr, mais bon, la mort était prophétique. Bon, ensuite, il continue son chemin tranquille, et il passe par Thèbes, où il voit qu'une sphinge sème la terreur, certainement depuis sa naissance, et en gros, le résultat de la prophétie, tout ça, le malheur, bref. Bon, la sphinge lui pose la fameuse énigme, il la résout, il libère Thèbes, et en plus de ça, il gagne le droit d'épouser la reine Jocaste, sa mère, ce qu'il ne sait pas non plus, mais avec elle, il va avoir 4 enfants, dont une certaine Antigone. Si t'as eu des cours de français, t'en as sans doute entendu parler, mais on reviendra sur son cas plus tard. Les deux intrigues, en fait, se rejoignent par cette exigence de vengeance et l'aveu d'un inceste insoupçonné. Maintenant, tu commences à voir un petit peu le rapport entre les deux histoires, et nous allons pouvoir voir ensemble comment Park Chan-wook réutilise l'unitème propre à Oedipe dans son film. Tout d'abord, on va s'attarder sur le motif de la vengeance en tant que tel, pour ensuite nous intéresser au schéma familial incestueux, à la fois condamnable et salvateur, pour finir sur le symbolisme de la langue et de certains sens, certains appendices, si t'as vu le film, quand même, tu sais. Commençons par la vengeance ! Oldboy, c'est un thriller dont le thème même est la vengeance. Elle est brutale, cruelle, ils enseignent de façon épique par Park Chan-wook, qui utilise la musique en même temps pour apaiser la violence de son héros anti-héros en déchéance, qui est au-dessous. On peut quand même noter dans un premier temps qu'il existe des représentations de la vengeance qui sont plus positives, notamment dans le mythe d'Oedipe, où la vindicte est salvatrice, d'après l'oracle en tout cas. La réparation du régicide devrait sauver Thèbes, tout simplement. Le film, lui, est quand même plus ancré dans le concret, puisqu'il n'y a pas de grande quête à accomplir, il n'y a pas de grand acte, grand geste héroïque. Néanmoins, l'antagoniste fait subir un châtiment au personnage d'Odessou, qui est une visée purificatrice. En effet, Lee Woojin, l'adversaire d'Odessou, a entretenu une relation incestueuse avec sa sœur, Lissua, et le scandale causé par la révélation de cette relation va pousser la jeune fille à mettre fin à ses jours. La formatrice en psychologie Corinne Morel explique dans son dictionnaire des symboles, mythes et croyances, que l'inceste est un tabou universel, fortement ancré dans toutes les sociétés humaines, et condamné quelle que soit sa forme. Suite à ce drame, Lee Woojin va se faire dieu vengeur et imposer sa sentence à Odessou, parce que la responsabilité plane sur lui, en fait. Le but est de rétablir la réputation de sa sœur, de lui rendre sa pureté. En fin de compte, la jeune fille a subi le même sort que la cité Tében. Son frère a défié les lois humaines et l'a perdue dans une relation charnelle, tout comme Laïos et Jocasse ont enfanté, malgré la sentence promise par la prophétie. Dans un cas comme dans l'autre, punir l'inceste revient à rendre l'objet souillé à son état de gloire originel. Toutefois, tu noteras quand même que Lee Woojin, c'est pas son crime à lui qui punit, c'est Odessou. Pour lui, l'inceste, visiblement, c'était pas un problème. Par contre, il veut venger la mort de sa sœur, et pour lui, c'est Odessou le responsable en ayant parlé. Du même coup, et de façon volontaire, il lance celui qu'il a fait prisonnier sur ses traces, et par le biais de l'hypnose notamment, il va lui faire subir un sort tout aussi comparable et le torturer légèrement psychologiquement. Le parallèle ici entre le mythe de Deep et Oldboy est plutôt évident, puisque d'une part, le roi de Thèbes est en quelque sorte responsable du suicide de sa femme. Jocasse, en tout cas dans la version de Sophocle, se suicide quand elle comprend qu'elle s'est mariée avec son fils et a eu des enfants avec lui. Tout comme Odessou est plus ou moins responsable du suicide de Lyssoa et en même temps du meurtre de sa propre femme, même s'il l'a pas tuée directement. Et d'un autre côté, les deux hommes mènent tous les deux l'enquête, envers et contre tout, pour lever le voile sur la vérité, et ça va leur retomber dessus. Bah oui, tu le vois bien, les personnages s'entêtent, et ça, malgré les mises en garde, ils lèvent le voile sur une vérité qui est accablante pour eux. Et c'est eux qui vont en payer le prix plus qu'autre chose, en fait. Il y a un côté karmique dans cette histoire, on leur dit de pas forcer, et ils forcent. Bah... Nous voilà donc avec deux personnages qui poursuivent leur inquisition, qui vont se retrouver accablés par une vérité qui leur est insupportable, et pour laquelle ils vont se punir eux-mêmes. D'un côté, Oedipe a perdu sa femme et sa mère, il a tué son vrai père, ses parents adoptifs, il me semble qu'ils sont morts, enfin peut-être. Alors ce que nous dit la pièce, c'est que pour ne plus jamais voir, je cite, les mots qu'il avait souffert et les malheurs qu'ils avaient causés, Oedipe choisit de s'exiler hors de Thèbes, la cité du Fatum, auquel il n'a pas pu échapper. Quant à Odessu, lui, il choisit de se faire prisonnier lui-même par l'hypnose, et c'est parfaitement illustré par la musique. En effet, le thème musical de Mido, sa fille et amante, est intitulé The Swords, c'est-à-dire la dernière valse. Le thème résonne plusieurs fois dans le film, et surtout, les dernières images que nous voyons, ce sont celles de l'étreinte entre Odessu et Mido, avec cette valse en fond sonore, cette musique circulaire, qui les emprisonne symboliquement dans une boucle dont ils ne pourront jamais sortir. En fin de compte, Oldboy, ce n'est pas une simple histoire de vendetta. Ses inspirations oedipiennes lui donnent une véritable dimension d'affaires policières et de drame familial. Je pense que tu t'en doutes, il ne faut pas attendre Freud pour se rendre compte que les liens familiaux sont au cœur du mythe d'Oedipe, bien sûr, et en même temps, du coup, d'Oldboy. Ceci dit, il y a une différence quand même assez importante entre le film et le mythe, surtout dans la pièce du coup de Sophocle, puisque dans Oedipe Roi, Jocas a une place relativement importante auprès d'Oedipe. Elle a la parole, elle a un rôle à part entière, puis elle se suicide, ce qui apporte une autre dimension au personnage et va justifier certains gestes d'Oedipe. Alors que dans le film, en fait, il n'est presque pas fait cas de la femme d'Oedipe. On apprend qu'il est accusé de son meurtre, donc qu'elle est morte, mais après ça, on n'en entend plus vraiment parler. L'histoire du meurtre est complètement éludée, ce qui nous replace peut-être dans un contexte, je ne sais pas, peut-être plus réaliste. On voit en tout cas que Odessu a un schéma familial absolument dysfonctionnel. Il n'est pas là pour sa femme, il n'est pas là pour sa fille, en tout cas au début de l'histoire. Mais Park Chang-wook emploie d'autres aspects essentiels au mythe, notamment la mort du père. Donc on l'a vu, Oedipe tue laïos, ça c'est fait. Ensuite, il épouse Jocaste, donc il prend la place de son père, et surtout il va engendrer des enfants avec elle, ce qui fait qu'il est à la fois le frère et le père de ses enfants. Mais Odessu, lui, il est le père, il est le père de Mido. Et s'il devient son amant après, il doit tuer en fait symboliquement une partie de lui-même, et c'est ce qu'il fait quand il efface ses souvenirs grâce à l'hypnose. On peut revenir à Corine Morel sur ce point, parce qu'elle nous éclaire sur la symbolique du père, quand elle écrit, je cite, En fait, il y a quelque chose de divin dans la figure paternelle, tu vois, en ce sens où Odessu se fait grand inquisiteur, de même que Oedipe en fait, il rend justice contre ceux qui l'ont enlevé. Enfin, ceci dit, malgré le pouvoir que se donnent ces deux personnages, ils peuvent pas effacer la vérité cruelle qui leur est révélée, ils peuvent pas revenir en arrière, ils peuvent pas effacer tout ce qui est arrivé, ils peuvent pas effacer la vérité en fait. Oedipe ne peut bien sûr pas ressusciter son vrai père, il ne peut pas reconstituer un foyer, que ce soit avec sa famille adoptive ou biologique, tout ce qui lui reste finalement c'est Antigone, tout comme Odessu, lui ne peut plus être le père qu'il était. Dans les deux cas, il est question de faire table rase autant que possible, de recommencer sa vie en tout cas, en ayant toujours ces cicatrices du passé qui ne pourront évidemment jamais s'effacer. Et en fin de compte, les deux pères se retrouvent isolés en raison justement de cette révélation, de l'inceste, il ne reste que leurs filles respectives à leur côté. D'une part on a Antigone qui part en exil avec son père, et de l'autre il y a Mido qui reste avec Odessu par amour, et dans l'ignorance évidemment de leur filiation. Jean Chevalier et Alain Gerbrandt évoquent dans leur propre dictionnaire des symboles la figure de la fille du roi. Associée à l'élément de l'eau et à la maternité, elle est écrite comme l'eau céleste salvatrice, l'aspect rassurant de la mère. Par là on peut venir contraster le genre de Oldboy et de Oedipe-Roy, parce que toutes les deux ce ne sont pas vraiment des tragédies au sens formel du terme. En fait, elles portent en elles un certain espoir, le fait qu'il y ait une possibilité de recommencer, de continuer, même après tous les malheurs qui sont advenus. La présence des filles aux côtés de leur père, dans cette situation où ils se retrouvent seuls, permet de reconstituer en fait une sorte de duo marital complet, un tout organisé, ou un cosmos en fait, pour reprendre la notion chair ou grec-antique. Quelque part il y a une forme de reconstitution du couple originel, un peu Adam et Ève surtout dans Oldboy, puisque à la fin on voit les deux personnages, ils sont seuls, ou ils sont dans la neige, ok, mais voilà c'est comme s'il y avait vraiment, on efface tout, on crée à partir de rien, et ils sont là, juste tous les deux. Ça reste bizarre parce que c'est le père et la fille. Et puis il y a la dimension virginale des deux jeunes filles, qui leur procure une sorte d'aura purificatrice, auprès de leur père en tout cas. Ces pères qui sont brisés, imparfaits, et forcés de l'admettre surtout, avec d'un côté Oedipe qui dit lui-même qu'il est un scélérat impur, et de l'autre côté Odessu, qui peut finalement dire adieu à la part du monstre qui l'habitait jusqu'à présent. Le monstre étant un terme récurrent dans le film pour le qualifier. En fin de compte, les relations familiales sont à l'origine même de la déchéance des personnages, des personnages masculins en l'occurrence. Mais l'attachement est si fort que, au bout du compte, il ne reste pour ces personnages que le personnage féminin, malgré la relation incestueuse qui les relie. Li-Woo Jin, qui a perdu sa sœur, n'a plus rien à perdre. C'est pourquoi il est prêt à sacrifier tout ce qui lui reste de temps à vivre pour se venger de celui qu'il juge responsable de ce décès. Néanmoins, la disparition de l'histoire, qui est causée par la rumeur lancée sur sa grossesse, fait quand même pas mal écho à la prophétie annoncée à l'IOC Jocaste. Ça laisse sous-entendre quand même qu'il y a peu de possibilités pour une fin véritablement heureuse pour les incestueux. Au regard de la fin d'Old Boy, tout ce qu'il reste à Odessu, c'est une vie plus ou moins anesthésiée quand même. En revanche, pour Mido, on peut espérer quand même quelque chose de plus joyeux parce qu'elle n'est pas au courant. Si rien n'est révélé, l'espoir reste possible. Et oui, parce qu'il faut quand même se rappeler que le sort d'Odessu a été scellé à partir du moment où il a ouvert sa bouche. Et ouais. Et c'est précisément ce que Park Chang-wook a bien saisi, je trouve, dans le mythe d'Oedipe. C'est tout l'enjeu qu'il y a autour de la parole. En effet, lorsque Oedipe mène son enquête, il ne va pas arrêter de forcer les gens à parler, même quand ceux-ci lui disent que vaut peut-être mieux pas fouiller trop parce que ça pue quand même derrière et que bon, il risque de le regretter légèrement, le petit. En fait, en faisant comme ça, il boucle simplement la boucle puisque son destin a été scellé avant même sa naissance par les paroles divines de l'oracle. Pas de prophéties dans Old Boy, bien sûr, seulement des bruits de couloirs, seulement, qui vont avoir raison de l'histoire et par l'extension de Lee Woojin qui, voyant sa vie gâchée, va gâcher celle d'Odyssou. Et au bout du compte, il faut arrêter à parier que si les deux avaient un peu arrêté de parler et avaient pris le temps d'écouter les autres, leur vie aurait été un petit peu différente. Puis je le répète, Oedipe, on lui a dit plein de fois force pas mec, et de l'autre côté, c'est pareil pour Oedipe, à chaque fois on lui dit qu'il parle trop, mais les deux, ils peuvent pas s'en empêcher, ils continuent. On voit ce que ça donne. Alain Moreau nous dit un truc intéressant quand il reprend la théorie du bouc émissaire de René Girard, puisqu'il souligne, je cite, qu'il y a des catégories et des individus qui sont particulièrement exposés à la persécution, infirme, tout individu qui éprouve des difficultés d'adaptation. Bah ouais, en fait, quand il pense deux secondes, Oedipe c'est un étranger quand il arrive à Thèbes. Et en plus de ça, il est infirme, il boite, et ça il le doit à ses parents biologiques quand même, qui l'ont légèrement attaché à un arbre, par les pieds, au calme. D'ailleurs, Oedipe, ça veut dire pied enflé, comme ça, si tu sais pas, tu sais. Au dessous, lui c'est un mec, pfff, peut-être pas inadapté non plus, mais qui préfère se réfugier dans l'alcool avec ses amis, plutôt que d'essayer, au moins, d'être un père ou un mari exemplaire. Voilà, les deux gars, c'est juste des cibles faciles. Et là, le sort va les frapper violemment. Eux-mêmes vont redoubler de violence envers eux, en s'automutilant, et pas n'importe comment, parce qu'ils vont tous les deux s'en prendre à un de leurs cinq sens. Dans Oedipe III, une fois que Jocaste comprend ce qu'il en est, elle se suicide, si bien qu'Oedipe, je cite, ayant arraché les agrafes d'or des vêtements de Jocaste, il en creva ses yeux ouverts. Ça doit faire mal. Cette cécité symbolise, évidemment, l'aveuglement dans lequel Oedipe a vécu toute sa vie, en ignorant qui sont ses parents, qui il était lui-même. Quelque part, il retrouve la vue. En se crevant les yeux, il acquiert une forme de savoir. Dans All Boy, Odessu va s'en prendre à un autre de ses organes. Ayant appris la vérité de son lien avec Mido, de façon assez cocasse et gênante, Odessu est pris de folie. Il perd totalement la raison. Et même si ce sont ses yeux qui ont fait qu'il était témoin de l'inceste entre Lee Woojin et sa sœur, il se coupe la langue parce que ce sont les mots sortis de sa bouche qui ont été à l'origine de la rumeur fatale. Sans langue, c'est plus difficile de parler. Au bout du compte, alors que le mythe d'Oedipe s'interroge sur la connaissance et l'impossibilité d'échapper au fatum, All Boy est un film un peu plus pragmatique, on va dire. Le film revient sur la source du drame, la parole. Si le verbe peut être créateur dans un sens performatif, il peut être aussi totalement l'inverse. Il peut être complètement dévastateur. Et c'est ce qu'explique Chevalier et Girbrandt lorsqu'ils disent qu'en tant qu'instrument de la parole, elle crée ou anéantie son pouvoir et sans limite. Le geste d'Odessu vient en fait corriger le caractère destructeur de son appendice. Finalement, il a acquis aussi une forme de savoir comme Oedipe, et il s'est purifié par l'ablation. Sympa ! Au bout de cette réflexion, on comprend que All Boy s'inspire en partie d'un mythe qu'il pousse plus loin dans sa problématique de la prophétie. On l'a vu, la parole lève le voile sur les vérités cachées. Elle est aussi un outil de colportage et de déformation de ses vérités. Elle dit le vrai autant qu'elle est l'arme du crime. Elle est en même temps le motif et la sentence. Et c'est cette ambivalence qui fait qu'elle est dangereuse. Pashan Wook, dans ce thriller psychologique qui est All Boy, fait de haut des sous un Oedipe moderne. Il fait preuve, comme le héros mythique, d'une détermination sans borne. Il s'obstine et il va au bout sans limite. Si t'as vu la scène où il se bat dans le couloir et qu'il défonce tout le monde, y'a pas à douter que le mec il va au bout des choses, il a peur de rien et surtout il lâche rien. Ceci dit, l'intrigue d'All Boy n'est pas celle du mythe d'Oedipe. Elle est bien plus réaliste, la violence est bien plus explicite, le destin n'y est présent que par l'hypnose, et puis surtout c'est pas une lutte contre des forces divines, c'est un combat entre hommes. Rien de plus, rien de moins. All Boy est un film qui explore l'humanité dans ses obsessions, ses cruautés, mais aussi ses rédemptions. Et en partant du mythe, c'est évidemment à l'humanité, ou du moins en tout cas à son public qu'il s'adresse. En partant d'une histoire que ce dernier connaît déjà, il lui en offre sa propre version. Finalement, Park Chan-wook rejoint Sophocle les autres auteurs de l'antiquité dans la culture collective récompensée du grand prix du festival de Cannes en 2004. All Boy est un film qui a été reconnu, et qui a même connu un remake par l'un des grands noms du cinéma hollywoodien, Spike Lee. J'ai pas vu le remake et il me tente pas trop, mais c'est quand même gratifiant, non ? Alors si All Boy de Park Chan-wook n'est pas un film mythique, il n'en est pas moins un film culte. Et voilà, c'est tout pour ce mariage momentané entre Oedipe et Odessou. N'hésite pas à me dire si t'as vu d'autres films ou d'autres oeuvres, que ce soit des séries, je sais pas, des mangas, des romans, qui sont tirés un peu d'autres mythes. Moi je trouve ça toujours hyper intéressant de voir comment ces vieilles histoires sont réutilisées, et d'une manière générale comment les oeuvres s'influencent les unes les autres. En tout cas j'espère que ça t'a plu, si c'est le cas tu peux me mettre un petit pouce en l'air bien sûr, toujours. On se retrouve mi-décembre pour une vidéo de ce format, qui sera peut-être un petit peu plus courte. Et comme ce sera juste avant Noël, on va parler déballage de cadeaux, ou cadeaux plus précisément. Et quels cadeaux justement ? Un petit objet coloré, fun, pop. A toi de savoir lequel maintenant. Je te lâcherai quelques indices évidemment toujours sur les réseaux, comme j'avais fait pour cette vidéo et la précédente. A voir si tu trouveras. On se retrouve déjà pour le 27 novembre pour une vidéo de recommandations culturelles. Je t'ai préparé une petite liste sympa. J'espère que tu auras aussi des trucs pas mal à me partager, parce que voilà quoi, avant Noël c'est cool d'avoir des recommandations. Surtout prends soin de toi, c'était Or, et on se retrouve très vite pour te parler, pop ! A savoir ! Ah, pfff ! Ah put ! Je n'ai pas si étonnant. put ! Où ? P Sous-titrage ST' 501